Faramis, Mage, Counter, l'hypercarie Hummm On va voir ça directement Bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mobile Legends Et aujourd'hui on se retrouve pour le petit gameplay du jour Comme vous savez c'est la semaine de gameplay Donc pour le petit gameplay du jour Et c'était encore un gameplay en team D'ailleurs c'est un gameplay que j'ai fait ce matin De base je vais en mettre un autre Je l'ai même dit je crois dans la vidéo d'hier Je vais en mettre un autre Mais disons que ce gameplay J'ai plutôt été fun Déjà on avait très peur, on a pas ban Kimmy Et on se dit non Kimmy c'est bon je joue Faramis, Mage Et bah ça va passer quoi Et du coup vous allez voir ce que ça a pris mais bon Alors dans notre équipe nous avons Atlas, Angela, Kimmy, Aldous et Shu Et dans notre équipe nous avons Yuzhong, Faramis, Esmeralda, Belric, Lolita Alors au début on pensait vraiment Que Esmeralda devrait aller au mid Mais en fait on a dit non On a dit non et on a dit que j'irais au mid Parce que moi mes dégâts en early vous allez voir Parce que du coup j'ai mon emblème niveau 59 Et ça picote très bien Du coup bon ce qu'on a fait Bon j'ai joué Faramis mid Esmeralda elle est partie bot Et puis elle a géré au bot Et puis bon moi ce que j'ai fait Bon j'ai fait mes trucs au mid Alors au début j'avais vraiment très peur Mais bon quand j'ai pu passer niveau 2 J'ai essayé de pouvoir faire quelque chose J'ai essayé de jouer aussi un peu safe quand même Parce que bon bah c'est quand même hyper qu'à la Kimmy Déjà vous voyez les dégâts Esmeralda Esmeralda Angela qui est déjà presque midlife Voilà quoi ça picote bien Mais c'est pas vraiment ce qui a choqué Déjà même mon tank il était choqué On était en pentateam une fois de plus Donc on était tous en vocal Et là ça m'a choqué Là j'étais en train de poser la question Est-ce que je vais aller invade Et j'ai dit go invade Je connaissais mes dégâts Je savais exactement mes dégâts Je connaissais leur vie Je me suis dit Ouais go invade c'est bon Et là hop première kappa Bon d'ailleurs la première kappa que j'ai un peu raté Et en plus on ma stun Et la deuxième kappa qui fait tout Et j'essaie de bien la caler sur Angela Et en plus la Kimmy Hop je prends le buff Je tue Atlas Et puis la Kimmy qui meurt Et puis bah sauf que c'est le bébé qui a pris Voilà On a pris le buff On les a tués tous les 3 On a fait J'ai fait des dégâts Wow et encore ils n'étaient pas vraiment collés J'ai essayé de bien caler ma kappa Ils n'étaient pas vraiment bien collés Mais wow c'était n'importe quoi C'est n'importe quoi Bon moi j'ai géré le early game Puis après bon bah Vu qu'il y avait Aldous qui me faisait ultra mal Parce que si vous savez pas il y a un Aldous Et il me faisait ultra mal Du coup moi ce que je faisais c'est que Bah il y a Yuzong qui a géré le late littéralement Bon vous voyez encore mes dégâts C'est qu'ils sont très 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 présents Bon ils ont fait un peu les fous Bon il est mort Angela qui va mourir par la place Moi qui rentre Attends on va mettre la vie sur le bébéric Hop il a tué le Là Angela Puis moi qui suis en train de rentrer à la base Yuzong qui est tranquille Après le blue buff Moi j'avais le blue buff ennemi Et puis de bas j'ai pas réellement besoin d'un blue buff Donc c'est tranquille Du coup on avait les deux buffs La Esmeralda elle avait le red buff Et puis Kimmy je crois qu'elle avait son Bah elle était en train de prendre son red Du coup nous ce qu'on fait On reste au mid Alors on a voulu des caletops Pour essayer de tuer l'Aldous Mais bon il a joué assez safe Puis après on est retourné au mid Parce que bon bah On a un peu galéré Et surtout qu'il s'est en train de push le mid de ouf Et puis on a full grid du zong Et on est parti à 3 On a détruit Mignon Puis on est parti à 3 Tuer Al-12 du coup Bon ça va Ça va ça va c'est tranquille Au début on savait pas trop si on devait y aller ou pas Bon on est y allé quand même Parce que j'ai pris les tanks Du coup il a fait les dégâts Et puis hop Du zong Bah du coup qui meurt Et c'est pris le kill Du coup on est retourné au mid avec Faramis Faramis et Belric on est retourné au mid Et bon bah On lui a Comme d'hab On met des dégâts en early game Puis après je faisais aussi mal en early game C'est juste que bon Ils picotaient bien aussi Hop Les dégâts qui passent tranquillement Je crois qu'ils ont bien picoté Quand tu vois la Esmeralda Qu'est-ce qu'il fait quelque chose Mais qui s'est un peu foiré Je tue la Kimi Mais sauf que la Esmeralda Qui meurt quand même Non je tue le Le Atlas Mais bon il est quand même mort La Kimi qui s'est fait ult Par la Par la L'Angela C'est pas très grave La Kimi qui a servi à rien Hyper carré Kimi Useless Contre un Faramis Mage Parce que du coup il est niveau 2 rapidement Et je peux faire directement des moves Pour pouvoir les tuer Le Chou qui a volé notre buff Je crois Ouais bon Il a essayé de se mettre bien Il a cru qu'il allait pouvoir farm Mais pas vraiment Pas vraiment En fait On a géré Puis bon bah moi je suis en 4 Je viens de remarquer un truc les gens En fait tu peux voir le score en bas Du coup moi je suis en 4-0-3 J'ai pas besoin d'ouvrir ça Ah je savais pas Bon du coup je suis en 4-0-3 Hop Le Atlas qui nous ramène tous Mais bon Moi qui cale mon ult Bah non j'avais pas d'ult J'avais pas d'ult Ah si j'avais un ult Mais j'avais mis après J'ai mal calé Moi je suis pas mort dans mon ult Malheureusement Dommage J'aurais pu faire un petit carnage Du coup on va mettre la vue sur Yuzhong Qui a commencé Yuzhong qui est arrivé Il a commencé A faire des petits kills Des petits dégâts Il remet le sac à pas Et puis bon bah là Il a sa régen de toute façon Qui fait tout Le Comment est-ce Le Hall 12 qui vient sur lui La Kimi qui va mourir Hop Le Hall 12 qui arrive On croit que Yuzhong va mourir Mais pas du tout Et là hop Qui va mourir Le Atlas qui va mourir La régen de Yuzhong Waouh c'est n'importe quoi Le triple kill Et le maniac Waouh Mais par contre pas de sauvage D'ailleurs Hall 12 Je sais même pas comment il aurait Récupé toute sa vie Je sais pas s'il a perdu la vie Mais Yuzhong qui a fait Un petit maniac Durant cette game C'était sympathique Qui a aussi bien carré Parce qu'il s'est vraiment Mis bien dans la game Et c'est Merida qui a mal commencé Mais qui a plutôt bien fini C'est plutôt moi qui a mal fini Moi j'ai juste géré le early Mais après j'ai J'ai pas très très bien fini Mais j'ai même pas fini MVP C'est Yuzhong qui a fini MVP Mais bon c'est pas assez Y'a plein de mouf qui sont arrivés Moi j'ai Yuladouche il a stack Mais on avait vraiment pas peur Du Hall 12 Vraiment c'était vraiment pas lui Qui nous a peur Donc voilà On a essayé de mettre bien Le Yuzhong Moi je suis reparti en mode support J'ai fait mes petits trucs D'or league Je les ai mal mis En early game Et du coup bah Voilà J'ai fait mes petits dégâts Puis bon Après bon J'ai suppris les dégâts de la tour J'ai un peu fait N'importe quoi Moi qui prends mes dégâts Hall 12 Moi qui ai essayé de fuir aussi surtout Mais Yuzhong qui fait ces petits dégâts Ah Yuzhong c'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Exmerda qui est tranquille au top Mais moi qui vais mourir A cause d'un Hall 12 Qui va Qui va grid Et du coup il va mourir par derrière Pour feed le Yuzhong Donc c'est Plutôt bien Parce que du coup Yuzhong se retrouve en 7-0-0 Et ça c'est vraiment Vraiment C'est vraiment un truc Qui nous a mis bien Il faisait de ses dégâts Yuzhong Wow 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 Ça m'a impressionné Là il fait déjà du mille de dégâts au buff Je ne sais pas s'il avait un item jungle Le Yuzhong Mais Non il avait un item jungle C'est normal qu'il faisait mal Bon il a voulu le buff Mais Yuzhong l'a dépop L'a dépop Littéralement La régène de vie Hop Les petits dégâts L'atlas qui se met ultra mal Parce que Yuzhong Il faut savoir Pour ceux qui ne savent pas Yuzhong C'est un tueur de vie Quand tu vois un héros Qui a beaucoup de vie Yuzhong va servir A tuer des héros Qui ont beaucoup de vie Du coup Yuzhong on peut dire Que ça counter Elo C'est tous les tanks D'ailleurs comme vous avez vu La bande annonce de Yuzhong Normalement Il tue les tanks Vous avez vu le truc Fighter vs tank Et puis on voit Yuzhong Qui arrive pour tuer les tanks Parce qu'on voit qu'il remonte Et ça c'est le truc C'est le truc Parce que Yuzhong counter tank Le A12 qui a essayé De caler son ult Mais qu'il n'a pas mis Peut-être qu'il avait peur Alors qu'il aurait pu Très bien tuer Le Belric qui est rentré Mais bon c'est pas grave Ah Chou qui a essayé de m'ult Qu'il a voulu me tuer Chou qui a ult Angela Mais j'ai quand même réussi à fuir Ah non Je suis mort même Je suis même mort en fait Angia qui m'a tué D'ailleurs ça m'a bien choqué Ça m'a bien choqué Angia qui m'a fait plus de dégâts Que Que le Chou Yuzhong 3K On va plutôt aller dans le team fight Parce que là c'est Esmeralda Qui va gérer Qui va faire des bons moves Esmeralda qui va se mettre bien En plus elle a voulu ult Mais non Pas la Esmeralda L'Atlas elle a voulu ult Mais au final non Du coup elle est en 4-2 Elle s'est remise bien Vraiment avec son shield C'est n'importe quoi Après elle a pris ça Parce qu'il y avait Il y avait une Angela Et surtout qu'il ne pouvait pas Réalement jouer Haritz Du coup bon c'est pas grave Le buff qui a été pris Qui a pris le buff ici Je crois que c'est Yuzhong Non même pas c'est Esmeralda Qui a pris le buff De toute façon on aurait pu avoir Le buff ennemi Je pense que s'ils n'ont pas pris S'il y a Kimi qui allait prendre Le buff ennemi Mais personne n'a invade Si la Esmeralda Elle est partie invade Elle est partie invade Et puis elle n'a pas eu Je crois même qu'elle est morte Ouais Ah oui elle a pris bien cher J'ai essayé de sauver la Esmeralda Bon elle n'est pas En fait bah non Elle avait son shield tranquille Atlas qui est chiant Quand il lutte Mais bon Il nous a tous ramenés Tous ramenés sous tour Sauf que bon bah Il n'a pas de combo Il n'avait pas de combo Du coup c'était pas Benef pour lui Bon le On parle pas beaucoup Du Haldus Mais il farme tranquillement Et c'est là Ce qui va me mettre mal Envers la fin de game Mais bon C'est pas comme si C'était hyper carry Faramis On était pas du jour en hyper C'est juste que bon bah On était en 1-2-2 du coup Tout simplement Et bon bah Moi j'ai pris ultra cher Là je me dis Est-ce qu'il va vraiment Venir sur moi Mais il n'est pas venu sur moi Mais putain Il va vraiment venir sur moi Et puis il va mettre De ses patates Wow 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 Ça a permis de sauver sa team Mais il savait Qu'Haldus Il devait me focus Parce que je faisais très très mal Ça se voit la team ennemie Il disait Focus Focus Faramis Focus Faramis Parce que c'est moi Qui leur mettait très très mal Puis après Yuzhong il mettait bien Mais ils n'ont pas compris Que Yuzhong aussi Il mettait mal Et que Yuzhong C'est un peu un counter d'Haldus Puisque bon bah Disons que Avec son dragon Il ne peut plus être focus Là on a pris cher Mais ça va tranquille On a réussi à survivre Hop Là l'Haldus Qui a essayé de faire quelque chose Mais qui a rien pu faire Full stun Full stun Enfin l'Iuzhong Qui a aussi Qui a essayé de Grid Mais qui a quand même tué Là Angela Qui n'a pas survit J'ai tué Avec mon petit truc par derrière Alors que Je n'avais pas encore ma peinée Je crois Je n'avais pas encore ma peinée Non mais je ne sais pas J'avais que mon premier item J'étais vraiment pas ferme Alors que des fois J'avais aussi mon deuxième item Mais des fois Je fais beaucoup de choses Mais pourtant Je ne sais pas Je ne suis plus ferme que d'habitude En tout cas Là on ne va pas se mentir Là j'ai sauvé Smeralda Mais on ne va pas se mentir On se débrouille plutôt bien 28-8 Vraiment 28-8 Mais ils n'ont pas décidé d'abandonner Parce qu'ils savaient Qu'ils avaient un petit late Ils avaient Haldus Et ils disaient Ouais on est Haldus Faut mieux attendre le late S'ils n'auraient pas Haldus Je pense qu'ils auraient déjà sur elle Mais bon Haldus Ne pouvait rien faire Contre Yuzhong Surtout Ce n'est pas n'importe quel Yuzhong C'est un Yuzhong Qui était en 10-0-5 Donc voilà quoi S'il peut faire quelque chose C'est vraiment que Voilà Bon il y a un fight là-bas On va aller voir le fight Yuzhong Bon qui est juste trop farm Il est juste beaucoup trop farm Juste immortel C'est n'importe quoi Ça régène de vie Waouh C'est pire que je ne sais pas qui Bon là Il s'est fait stun sous tour Et il n'a pas pu caler sa kappa Mais il a mis tout slow Mais c'est pas grave On va mettre la vue sur moi Qu'on a géré le reste du fight Et puis bon bah Il est mort Il est mort Je suis juste passé dessus Il a pris ultra cher Haldus qui fait le buff Mais ça sert un peu à rien Il aurait dû la laisser à la Kimi Pas très intelligente Ça part Après je pense Parce qu'il misait tout sur Haldus Parce que Kimi Elle ne gérait pas du tout sur Haldus Si on regarde Kimi elle est en 2-5-7 Moi je suis en 7-3-8 Et puis bon bah On est même tous bien en fait Yuzhong qui est en 11-1-7 Lolita en 0-2-5 Tous des bons tanks Enfin vraiment On a vraiment une compo On a vraiment une bonne compo Parce qu'avec cette compo On a gardé la compo 4 fois 4 fois on a eu la même compo 4 fois on a gagné Vraiment J'aime bien J'aime bien Bon les petits dégâts Que je mets Haldus Après dommage Qu'il n'y a pas eu les rebonds Qui sont venus C'était juste pour des push De toute manière Et après bon bah Je suis reparti au mi Parce qu'il faut bien Que j'aide ma team Et qu'ils étaient un peu en galère Attends Ah bah Yuzhong il fait le buff Et c'est le tank Qu'ils essaient de gérer Bah justement de tanker Le petit ult qui part Mais Lolita Qui a stun que 2 personnes Y'a Chou qui a machiné Hop Ils nous ont tous ramené Sauf que moi j'ai pu caler mon ult Parce que je joue Pharamis Purif Du coup bon Ah bah Non c'est bon Je croyais que j'étais mort Hop Kimi qui s'est fait one shot Elle s'est fait one shot Tranquillement Kimi Hop Et puis Angela Bon bah qui a pris des petits dégâts Bon après je pouvais pas faire grand chose Parce que J'étais énormément ralenti Par rapport à la Angela Le Yuzhong qui a push Qui a bien push C'est ça qui nous amait bien aussi Mais après on pouvait pas push N'importe où Après bon C'était pas la game Parce qu'on a fait une autre game Où il y avait une macha Waouh 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 Après ça va c'était une macha Qui full pushait pas Donc c'était cool Du coup moi je suis en 7.421 Et la Lolita en 0.218 J'ai plus assist que la Lolita Hé hé Mais euh Je crois qu'on va finir avec plus assist que moi Parce que moi après je vais faire des kills Je vais faire des kills Du coup bah voilà Esme qui est morte Lolita qui A moitié morte aussi Bah Yuzhong qui va se mettre bien Je vais me mettre à chaque fois sur la vue Des gens qui sont morts Yes c'est pas très intéressant tout ça Moi qui est juste derrière Je suis juste derrière moi Donc ça reste tranquille Yuzhong qui va se faire focus Même pas Qui va se faire focus c'est moi Là je me suis dit Est-ce qu'il va vraiment venir Mais le truc c'est qu'il est vraiment venu Hé c'est qu'il m'a tué C'est qu'il m'a tué Il a flash Et j'ai pas calé mon ult Donc voilà Il a flash d'une manière Waouh Il savait pas jouer le Ladou Ça se voyait il savait pas jouer Euh bah Il est où Yuzhong ? Yuzhong ? Bah en fait il est mort Yuzhong Ah ouais il est mort Ok bon Ok bon bah là 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 on est tous morts Attends je vais mettre la vue sur l'inni On a cru qu'on allait Qu'on allait perdre On a vraiment cru qu'on allait perdre Parce que Ladou s'ils commençaient à mettre des patates de malade Mais bon Ils ont fait un lord Ça fait rien Ils étaient à 5 sur le lord Ouais c'est bon On va remonter On va recommonter Allez Kimi tu vas farm Maldou tu vas farm Mais C'est pas ce qu'il va faire C'est pas un petit lord Le lord va justement nous permettre de nous farm Donc c'est plutôt tranquille On va se mettre la vue plutôt sur nos alliés Et Smada qui a fait son petit buff Qui est en 10-3-7 Elle est bien remontée Alors qu'elle était en 0-2 au début Et moi je suis en 7-5-21 On va dire que Moi j'ai un peu plus galéré À l'enfin de game Je me suis fait focus par le Maldou Parce que bon Je faisais très mal J'avais 8000 de gold J'étais Ah non j'ai 6000 de gold Je vois très mal Mais bon après j'étais Bon Là tout ce qu'on a fait Les tanks sont partis Dépoche lord Puis nous on a essayé de gérer Les autres lanes Histoire de dépoche les lanes Puis après on est parti Dépoche le lord Enfin moi je suis pas parti Parce que bon C'est pas que je fais pas Des dégâts au lord Mais un peu Les tanks ils ont juste gardé Ça c'est bien Les deux tanks tranquilles Ils se disent Ouais allez vas-y On va dépoche lord Après ils peuvent pas faire grand chose Mais bon Ils ont tanké le lord Ils ont tanké le lord Parce qu'on était en vocage Par contre le lord Qui calcule pas Ça en reparlera Bon en attendant Il y a le fight qui se passe Enfin le fight à moitié Parce que bon Ils sont tous Les ennemis sont tous collés Mais on sait pas réellement Ce qu'ils font Moi parce que J'ai voulu dépoche lord Mais je me suis dit non Esme va dépoche lord Du coup Esme qui est parti Dépoche lord Moi je dépoche les lanes Uzong qui est au bot Qui a pris très très cher Il a pris très très cher Uzong Et d'ailleurs Je sais même pas S'il est reparti dans le fight Parce que je pense Qu'il avait pas assez de vie Pour repartir dans le fight Et activer son passif Bon là ils ont décalmé Mais bon j'ai été prévenu Du coup bah tranquille Je suis pas mort J'ai ramené le chou Bon voilà Angela qui m'a stun Mais bon ça c'est pas très grave Là on va commencer à sortir Les dégâts de Uzong Les dégâts de tout le monde Hop Le chou qui arrivait Tout ce qu'il arrivait à faire Le chou c'était caler Des Caler des Des second skills Pour pouvoir éviter Tous nos Tous nos stuns Et Et ces trucs Ça c'était drôle Le atlas Bon je sais pas Des fois il était bizarre Il arrivait Il l'ultait bizarrement Enfin je sais pas Il faisait des bails bizarres Le Haldus qui a push la tour du top Pour avoir la tour je crois Ouais Mais bon c'est pas ce qui nous a posé problème C'est qu'une tour Après il a quand même Je crois qu'il a quand même essayé De dépush la deuxième tour Mais ça a pas marché Haldus qui est parti sur le Uzong On va se mettre la vue sur le Uzong Mais Bah il s'est arrêté juste après Ça a été juste après Il a voulu fuir je ne sais pas Le chou qui faisait Un peu mal Comme j'allais dire Qui faisait zéro dégâts Mais non en fait Il faisait quand même un peu mal Si on en reparlera Le Belric qui est en train de gérer La Kimmy de ouf Ça c'est n'importe quoi Le Belric Kimmy Ah ça me rappelle Des bons souvenirs avec Belric Quand je jouais Kimmy En tout cas bon Faramis ça fait longtemps Que je n'ai pas mis la vue Mais je suis toujours En 7-5-23 Bon tranquille Je me suis fait dépop Par le Par le Par le Par l'Aldus Donc bon Voilà quoi Il yuzong qui Il yuzong Bah attends Ah oui non Je me suis trompé de vue On a tué le Aldus Parce que bon C'est pas qu'il nous faisait un peu Oula le chine d'Esmeralda Wow Les trucs que je suis apprécié Parce que du coup Quand je suis mort des fois Je regarde pas Ou je fais autre chose Et puis du coup Les trucs que je vois Et puis bon Bah c'est impressionnant On les a tous tués là On les a tous tués Mais c'est pas là Qu'on va finir la game Il va encore avoir Des teamfights Mais bon bah On va gérer à chaque fois Parce que bon Lolita qui va se teler des luttes Même si des fois Son lutte était bugué Il se tenait personne Je comprenais pas pourquoi J'en sais rien En tout cas Grâce à Faramis Enfin Plus ou moins Grâce à Faramis Et bah On a pu gérer ce Je te dis Ce early Où Kimmy aurait dû gérer le early Parce qu'ils étaient en 1-3-1 Kimmy Mais Kimmy Bon bah 4-7 Elle servait plus à rien Elle jouait à moitié mage Je sais pas ce qu'elle faisait Bon elle faisait 0 dégâts Elle avait pris de l'antile Pour Yu Zhong C'est bien Mais bon Ça servait un peu à rien Moi je suis parti dépêche Avec la Esmeralda Pour avoir mes stacks de flammes Je suis parti J'ai aussi dépêche à deuxième lane Enfin au début Je jouais partir Mais je suis reparti dépêche à deuxième lane Moi je suis parti En mode support là Vraiment On misait tout sur le Yu Zhong Et puis moi Mes petits dégâts Que je pouvais mettre On misait tout sur ça Mais sinon Après il y avait les tanks Qu'ils pouvaient protéger Tranquillement Alors est-ce que Aldous C'est parti Non Artillus C'est pas parti Bon ça c'était un peu évident Mais bon tranquille Là Ils ont focus Bon ça sert à rien De focus à un tank Moi j'ai mis mes dégâts J'ai mis mes dégâts J'ai tué le chou C'était n'importe quoi Alors Vous pourrez remettre ça au ralenti Les dégâts que j'ai fait Waouh Toujours impressionné Par les dégâts de Faramis Après Pour faire beaucoup de dégâts Il faut aussi améliorer l'emblème Un peu améliorer l'emblème niveau 59 Je répète Mais j'ai l'impression que Depuis que j'ai l'emblème niveau 59 C'est n'importe quoi mes dégâts Quand il sera niveau 60 Waouh Je vais faire de ces dégâts En early game Vous êtes impressionné Bon moi je suis tranquille On va mettre la vue sur Yuzong Qui arrive Qu'elle est de buff D'ailleurs Qui est en 13 de 8 Yuzong 13 de 8 avec un maniaque C'est super bien Moi je suis en 8 6 26 Je vais encore faire des Je vais encore faire des petits kills Parce que J'ai encore des petits kills Et des morts aussi Des morts Parce que je vais finir avec Plus de kills Et plus de morts Lolita qui ne m'a pas encore dépassé En assist Donc c'est un game Qui n'est pas encore fini Mais Niveau assist Ça y va Ça y va Ah Aldous qui s'est top Pour essayer de me tuer Mais Il n'a pas Ici Il a vu tout le monde arriver Il disait Ok je vais fuir C'est bon J'abandonne Alors Chou Je pense qu'il a voulu tenter Un push top Enfin un push de notre top Mais Ça n'a pas trop marché Parce que bon On va dire que Bon On les a tous stone La Kimi Qui s'est fait one shot Voilà Qui Kimi Qui one shot Toujours plaisir On les a défoncé Dans ce team fight On les a vraiment défoncé Ils ont qui a perdu zéro vie Ils ont qui a perdu zéro vie Alors Est-ce que c'est normal J'en sais rien Mais il a perdu zéro vie Ils ont Il est full life Il était sous tour Il est full life Il n'arrivait plus toute sa vie C'est n'importe quoi Ah Ce héros Ce héros Ça me choquera toujours à vie Le chou Je ne sais pas ce qu'il fait Ah il a essayé de voler de l'ordre Le chou On va mettre la vue sur le chou Chou qui essaie de voler de l'ordre Sauf qu'on ne parle pas Mais je suis arrivé après Et vous connaissez ma technique de KS Vous connaissez ma technique de KS Hop J'arrive J'arrive sur le ring Le hal 12 Qui voulait essayer de finir avec son truc Mais il a mal joué Il a mal joué le hal 12 Et puis bon du coup Il y a mon petit rebond qu'a fait Sinon il aurait pu mettre son deuxième coup de poing Et du coup on a eu le lord Vraiment Ce qu'on a eu le lord Ça nous a permis de finir Parce qu'on n'aurait pas eu le lord Ça on n'aurait pas fini Puis ça nous aurait mis mal Ça nous aurait mis très mal Parce que l'hal 12 On ne va pas se mentir Il faisait très mal Il faisait très mal à l'hal 12 Est-ce que l'hal 12 Il avait un item jungle d'ailleurs L'hal 12 qui avait un item jungle Ouais Mais bon ça n'a pas trop aidé La game qui est à 18 minutes On est en 46-20 Ils ont fait des petits kills Parce que l'hal 12 il gère Après la Kimmy Elle meurt Elle meurt Elle meurt En même temps on ne va pas se mentir Mais je ne sais pas que je la faisais mal Mais un tout petit peu Un tout petit peu Voilà la Kimmy Kimmy Vous avez vu les dégâts qui descendent de Kimmy Vous avez vu les dégâts qui ont descendu de Kimmy C'est n'importe quoi Ah Faramis Allez mettez-vous à jeu Faramis là C'est bon C'est vraiment un héros Un héros support Le plus cheaté de En Penta et Trio Enfin d'après moi Après chacun son avis Enfin je trouve vraiment cheaté Faramis Surtout en early game Regardez Kimmy Hop Les dégâts de Kimmy Après Bon moi je me suis fait Je me suis fait liquider Je me suis fait liquider La douce m'a tué Parce que bon Bah c'est la douce quoi Sauf que j'ai pu quand même faire quelque chose Parce que Je me suis fait reprendre Et puis hop J'essaie de remourir Mais j'essaie de tuer la Kimmy Bon j'ai pas réussi On va mettre la vue sur Yuzon Qui a Qui est d'ailleurs en 16 de 11 Euh Mais ça va tranquille Euh Le chou qui a essayé de faire quelque chose Mais qui a Qui s'est foiré La Esmeralda qui a tué Donc le chou Même pas Même pas j'ai pas vu Mais la Esmeralda qui s'est fait T-pop Là C'est là C'est à partir de ce moment là Qu'on a commencé à avoir peur On a vraiment commencé à avoir peur Du Du Al-12 Mais on s'est dit non Parce qu'il y a toujours Yuzon Qui est là pour gérer Et il y a mon ult Du coup je me suis dit Non c'est bon C'est easy Enfin pas easy win Parce qu'ils ont quand même Il se rattrape quand même Avec grâce à Al-12 Al-12 qui est en 11-5-2 Waouh Mais bon Ça va Al-12 qui est venu Sauf que moi je l'ai ramené Enfin je l'ai pas ramené même Il a fui en même temps Je le voyais pas Il était pas sur ma carte Mais du coup bon Bon bah il l'a tué Il a grid Et puis bon bah En fait il peut pas vraiment me tuer Surtout que j'ai purif Et en plus j'avais mon dash Il a un peu mal joué Il a un peu sous-estimé Faramis Surtout que j'étais sous-tour quoi Encore si j'aurais pas été sous-tour Il aurait pu me tuer facilement Surtout que j'aurais pas eu purif Mais là mais bon C'est pas à mentir Mais il s'est un peu foiré Il s'est un peu foiré dans son coup La régène de Yuzong Qui est n'importe quoi C'est n'importe quoi la régène de Yuzong Et là hop Les dégâts Sauf qu'il s'est fait pousser sous-tour Et puis moi j'ai pas eu le temps De caler mon ulti à temps Du coup bon bah On a dû fuir On a vraiment dû fuir J'ai mal calé ma kappa en plus J'ai dû tuer mon purifié pour fuir Parce que j'avais peur que Atlas ait tue son ulti Donc voilà On s'est sauvé Et puis bon bah On a attendu le retour de Yuzong Et là on a juste des poches Tant que Yuzong arrive Pour pouvoir finir la game La game qui est déjà à 20 minutes Elle a duré très longtemps On est en 49-24 Moi je suis en 11-8-30 11-8-30 Wow Ah et d'ailleurs le litin m'a dépassé en assist Elle a 32 assists Moi je suis en 11-8-30 J'aurais bien voulu avoir plus d'assists Dépasser mon taux d'assists Je crois que mon meilleur Le plus d'assists que j'ai eu C'est 46 Alors on peut voir le chou Sur la minimap Qui a 30 push top D'ailleurs Bien au bon j'ai ça Ça a été ping Wow Quelle cordonnance Du coup là Bon bah Esmerda Qui est parti aider Et le Bah le Aldous Qui m'a pas focus Je sais pas pourquoi Il m'aurait focus Il m'aurait tué large Il m'a pas focus Je sais pas pourquoi Ah Ah bah d'accord Kimi Kimi one shot Kimi one shot Ok Bon bah ça on en reparlera plus tard Du one shot de Kimi Mais sauf que Aldous M'a aussi bah M'a aussi fait mal Ah bah non il a fui là aussi Mais il a fui demain J'aurais pu me tuer Je sais pas Aldous Il est bizarre des fois Il peut me tuer Mais il fuit Quand il peut pas me tuer Il arrive Il est bizarre Aldous il savait pas vraiment jouer Ils ont vraiment pris ça Pour avoir le late Je pense qu'il savait qu'on avait Le early avec Faramis Mais je pense pas qu'il savait Qu'on avait le late avec Yuzong On a le late avec Yuzong Tout ça parce que Quand les ennemis ont beaucoup de vie Et bah Yuzong se fait plaise Parce qu'il se ré Apparemment D'après ce que j'ai compris Il se régène Ça régène c'est en fonction Des max PV d'ennemis Et du coup bah les tanks Ils ont énormément de PV Bah il se fait plaise Surtout Yuzong il se fait plaise Ça régène Il perd zéro vie Enfin c'est n'importe quoi Du coup dans un team fight Yuzong immortel Donc voilà Mais bon là On est plutôt tranquille Moi qui en 12-8-30 La Kimi que je fais que de one shot Qui en 4-9-12 Elle sert pas à grand chose On va pas se mentir Bon moi je reste en arrière-plan Parce qu'à chaque fois Je fais juste ma kappa Comme ça Kimi bon bah Qui a pas pu faire grand chose L'ult L'ult qui a pas stun la Kimi On sait pas pourquoi Mais on a pu finir sur soi On a full push On a full push Puis on a fini sur ça Parce que bon bah On sait pas qu'on devait faire autre chose Mais un peu Voilà La game qui a fini Comme ça Alors le Je sais que la Smerda Elle allait se faire one shot Mais au final non On a plutôt bien géré On a vraiment plutôt bien géré Et c'est vraiment Cette game J'la poste justement Parce que bon Il faut une game aujourd'hui Parce que vu que c'est la semaine game Mais surtout Je la poste Tout simplement Parce que déjà Mes dégâts en early game Je counter l'a un 3-1 Je counter l'a un 3-1 C'est juste qu'il faut que je joue mage En tant que support Je suis pas vraiment counter Parce que je passe pas niveau 2 rapidement Et en plus Bon il y a Uson Qui a grave géré Il y a Esmeralda Qui a grave géré Enfin on a tous grave géré Le UTA 34-6 Qui a géré son record d'assist Donc c'est vraiment génial Cette game qui était Vraiment spectaculaire On a fait du 50-24 52-24 En tout cas C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Sur ce petit gameplay Vraiment Spryne 200 En hyper Contre une hyper carie kimi Comme quoi Je peux tuer les hyper carie kimi Si je joue mage Si Esmeralda Se sera à l'himi On aurait peut-être perdu On aurait vraiment peut-être perdu Mais ça nous a permis de gérer le early Surtout quand j'ai volé le buff Le move d'early Qu'on a fait avec Avec Belrix C'était n'importe quoi En tout cas C'était cool cette game J'espère que cette vidéo vous aura plu On se voit pour une prochaine vidéo les amis Et puis moi je vous dis Ciao les potos